Bonsoir à tous, je suis le prêtre de cette église et au nom de la communauté je suis heureux d'accueillir l'ensemble de la vocale, l'ensemble de la vocale, pas vocale, mais souvent des ensembles de vocales, l'ensemble de Sciences Po. Et c'est, comment dire, à retour, puisqu'il y a 200 ans, on m'avait accueilli à l'inauguration de la Nouveau de Sciences Po, un bâtiment magnifique. Je suis aussi heureux d'être d'ailleurs votre directeur, monsieur Mathieu, et nous sommes heureux de pouvoir vivre ensemble dans le même quartier, aussi se croiser, se rencontrer, ce quartier qui a été construit comme cette église d'ailleurs, pour le monde, les émuyants. Alors, bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans cette église Saint-Michel pour le second concert de cette année de l'ensemble Sciences Po. Alors, nous adéressons en premier lieu le plus chaleureux remerciement au Père Mailleux, qui nous accueille entre ses murs ce soir. C'est toujours un plaisir pour un orchestre de pouvoir profiter d'une église et de son acoustique. N'hésitez pas, par ailleurs, à soutenir l'ensemble de la place, des corbeilles circuleront dans les rangs, enfin, de recueillir les dons de ceux qui veulent mieux. Le concert de ce soir, il est inscrit des cartes blanches, car il a été pensé et construit comme la compilation de ce que chacun des musiciens souhaitait jouer. Donc, loin du chaos qui aurait pu le consortir, le programme de ce soir est harmonieux et cohérent et il va retracer, à travers les interprétations, une portion de l'histoire de la musique du XVIIIe siècle baroque jusqu'à neuf ans. Et donc, pour débuter trois pièces baroques, deux de Bach, un de l'italien Antonio Vivaldi, toutes composées au début du XVIIIe. Donc, le premier mouvement du concerto de violon BW V1043 de Bach, interprété par Alexandre Guin, Otari Vinscaite et au violon, et Ziwondo au piano. Ensuite, deuxième mouvement de la Sicilienne concerto pour flûte et piano BW V1031 de Bach, par Myriam Lénet à la flûte, et Florent de Marthe en piano. Et enfin, notre deuxième mouvement du concerto pour deux violons en la mineure de violette, par Maëlle Gernier, Alexandre Guin en violon, et Florent de Marthe en piano. Applaudissements 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 ... 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